Deux visions du couple se sont opposées à la table de cet avou, ce vendredi 9 juin. L'échange a eu lieu entre Anne-Elisabeth Lemoyne et Nadine de Rothschild. Cette dernière était l'invité de l'émission de France 5 pour son livre « Très chère baronne de Rothschild », paru aux éditions Gourcuff-Gradénigo. Tout au long de sa vie, la baronne qui a été en couple avec Edmond de Rothschild a véhiculé, enseigné et défendu les bonnes manières à avoir, lorsque l'on est une femme. Dans cet avou, elle a notamment indiqué qu'il s'agissait d'un plus de savoir mettre en valeur, son, mari en faisant le dîner qui s'inscrit dans un objectif professionnel. Dans la suite de ses dires, Nadine de Rothschild a directement interpellé Anne-Elisabeth Lemoyne pour en savoir plus sur ce qu'il se passe chez elle, « Vous avez vous, madame, une fonction fantastique ». « Vous recevez comment, au restaurant, chez vous ? Chez moi, mais pas pour mettre mon mari en valeur, je vous prie de m'excuser ». « Ce n'est pas ça que je pense », a répondu l'animatrice de France 5. Une réponse qui n'a pas laissé pantoise la baronne des bonnes manières âgées de 91 ans, mais, vous êtes un couple, vous travaillez ensemble, vous avez des enfants, pourquoi ne pas faire ensemble quelque chose de positif ? Pourquoi avoir tout de suite un côté négatif vis-à-vis de l'homme avec qui vous vivez ? Nadine de Rothschild a 91 ans, découvrez ses looks marquants de Saint-Élisabeth Lemoyne très discrète sur sa vie familiale Anne-Élisabeth Lemoyne a été surprise d'être questionnée sur sa vie privée. La présentatrice de cette avoue n'a pas pour habitude de se pencher massivement sur son couple ou encore ses enfants. Lorsqu'elle n'est pas sur les plateaux de télévision, elle partage sa vie avec l'architecte Philippe Coelho, son époux depuis 2012. Ils sont les parents de Vasco, le second enfant d'Anne-Élisabeth Lemoyne après Arthur, né d'une précédente union. La collègue de Patrick Cohen a également été en couple, par le passé, avec l'humoriste Mustapha El Atrassi. Crédit photo, capture d'écran France 5 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada